Le PSG s'imposait 3 buts à 1 contre-lance. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de PSG-lance. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici on est personnels par le foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, c'est la thématique qui te parle. D'accepter d'être abonné et d'activer la cloche. Deux notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si ce soit, on est parti. Alors les gars, le PSG s'imposait 3 buts à 1 contre-lance. Franchement, on a vu une équipe de lance qui a gêné le PSG. D'être en 5 premiers minutes, avec du pré-signe. Lance s'est même procuré quelques situations de buts. Mais malheureusement, le talent du PSG a fait la différence. Belle combinaison entre Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, notamment sur le deuxième but. Donc on a une équipe du PSG qui a complètement maîtrisé sa deuxième période. En première période, c'est Mako Asensio qui ouvre la marque sur un super but enroulé. Deuxième but, Kylian Mbappé envoie un missile 2-0. Ensuite, 3-0, toujours Kylian Mbappé. Sur un tir un peu avec de réussite, un tir contre. Mais Logadjian Brice Samba ne peut rien faire sur cette action. Lance réduit la marque sur un but un peu chanceux. Contre par, je pense Kylian Mbappé. Résultat de course, c'est donc 3 buts à 1. Le PSG s'impose avec la manière Kylian Mbappé. Qui a retourné les supporters. Parce que les supporters étaient très fâchés contre lui. Qui refusent de prolonger, etc. Et tout. Il a retourné les supporters. C'est aussi ça la marque des grands joueurs. Un grand joueur ne cède pas la pression. Un grand joueur répond sur le terrain. Et je pense que Kylian a répondu sur le terrain. Il a répondu sur le terrain. La petite remarque que je voulais faire. C'est que le PSG a marqué sur des attaques rapides. Ils ont marqué sur des attaques rapides. Ce n'était pas un football de position. Donc, ça prouve aussi que le PSG de Lucien Riquet peut varier le jeu. Ils peuvent jouer en position et en attaques rapides. Et franchement, c'est très bien. Lorsque tu veux vraiment surprendre les adversaires en Ligue des Champions. Parce que tu auras besoin de ces deux palettes en Ligue des Champions. Attaques placées et attaques rapides. Partagez-moi tous les ressentis en commentaire. Est-ce que tu trouves que le PSG a fait un bon match ? Pour moi, ils ont fait un bon match du Mato. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche. De toute façon, vous n'aurez remarqué les prochaines vidéos qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.